Salut, c'est Maud avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, bâtifolant sur un tour de potier. Non, la céramique n'est pas un gars. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Aujourd'hui, un épisode deux en un, découpé en deux portraits de céramistes talentueux. En réalité, ils partagent leur atelier, alors forcément, ça se répercute sur leur façon de s'organiser ou de travailler. Et pourtant, leur identité est forte et bien distincte. Il y a Lucie Crouan, aka Luxe Céramique, et ses grosses berniques en grès multiple, à la fois fragiles et robustes, singulières et uniques. Il y a aussi Sylvain Lequen, de l'atelier Enfotaire, et ses bols aux traitements brut et organiques. Bref, deux céramistes bourrés de talent au tout début de leur carrière, plein de questionnements et d'incertitudes, mais complètement légitimes dans ce contexte. Tous les deux sont touchants lorsqu'ils parlent de leur boulot, à la fois très humbles et passionnés. Je me suis régalée pendant le montage. J'espère que ces deux épisodes te plairont. Bonne écoute. Bon alors Sylvain, toi, quelle a été ta première expérience avec l'argile ? Alors, premier souvenir avec l'argile, il n'est pas très ancien. Ça a dû commencer, je pense, à l'âge de 21 ans, quand j'étais en formation tourisme. Il fallait faire un stage, donc un stage professionnel, en milieu professionnel. Et j'ai choisi un parc archéologique. Je faisais un peu de reconstitution historique, d'histoire vivante, et je voulais faire un stage un peu détente, posé. Donc, j'ai eu la chance d'être pris dans un parc archéologique en Dordogne, à Benac, Benac et Cazenac, où j'ai pu découvrir la céramique à travers le travail au Colombin. Donc, dans un univers de maison au toit de chôme, de feu, tout un travail autour de la matière. C'était un stage détente. J'avais la phobie de me retrouver à l'office du tourisme toute la journée. Et je crois que c'est vraiment un meilleur souvenir d'argile. Après, il y a les flaques de boue, plus jeunes, des choses comme ça. Mais je n'ai pas réellement de souvenirs d'enfance liés à l'argile. D'accord. Ça veut dire que tu as commencé tout de suite à faire du tour, ou c'était du modelage ? C'était modelage, vraiment au Colombin, pendant ce stage de formation tourisme. Et après, la céramique est arrivée il y a, allez, 5 ans, où j'ai décidé d'en faire mon métier et de me reconvertir. D'accord. Alors concrètement, ce que tu peux nous en dire plus, comment ça s'est passé ? C'est une reconversion professionnelle ? C'est ça. Donc j'ai fait pas mal d'études. J'ai eu un master en aménagement du territoire. Après SBCS Touring, j'ai un peu développé ça. Le schéma un peu classique, études, trouver un boulot. Et en fait, j'ai bossé un pas mal de temps dans la fonction publique, en autorité environnementale, sur les cités sols polluées, sur pas mal de thématiques. Et en fait, j'ai été lassé par la lourdeur administrative et le travail de bureautique. Là, ça ne me parlait pas. Et j'ai décidé, voilà, j'ai vu cette formation thermique au CNIFOP. Donc j'ai fait la première année de tournage et qui s'en est suivie d'une année d'émail et de recherche en création artistique. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu durant cette formation ? C'est l'inconnu. Quelque chose de nouveau. Travailler avec mes mains. Me rencontrer des personnes aussi, dans le même schéma que moi, en plein doute sur leur avenir professionnel. Voilà, et une super communauté de personnes. Il y a des années qui sont plus ou moins bien passées sur les trois ans, en fonction des personnes, en fonction des profs, en fonction de moi. Et non, année tournage géniale, année démail géniale. Créateur, c'était un peu plus... Peut-être que j'étais lassé aussi de... Déjà deux ans, c'était dur à digérer aussi. Il fallait peut-être un peu plus de recul. Mais bon, voilà, j'ai toutes les clés en main. Une bonne partie des clés pour exercer. D'accord. Tu t'es spécialisé à la fin de cette formation ? Oui, je fais pas mal d'émail. Je tourne mes pièces autour électriques. Voilà, mais par rapport à ma prod, qui est quand même vachement axée sur quelque chose d'assez brut, travail de texture, travail de terre, de mélange, de matière, travail des émeaux, en superposition, principalement. je suis quand même plus tourné sur l'émail, sur le côté alchimie, recherche, l'expérimentation. C'est vraiment ce qui m'attire. Tu travailles le bois aussi ? Le bois, j'ai eu l'occasion de cuire au bois en formation. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de cuire au bois. Je cuis en électrique. Par contre, je sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais beaucoup de personnes me disent, on a l'impression que mon travail est cuit au bois ou au gaz. Mes créations sont la sorte d'un four à bois ou ce côté peut-être ancien, cette recherche de l'ancien, de l'ancestral, par les formes, par les textures. D'accord. Par rapport à tes influences, je disais des choses sur toi, tu te référençais beaucoup à la céramique préhistorique, néolithique. D'où ça vient cet intérêt-là ? C'est pas évident. Plein de réponses possibles. Ouais, vas-y. Je pense que ça doit être l'éducation que j'ai eue. Mon père m'a beaucoup transmis en termes de musique traditionnelle, l'Écosse, l'Irlande, tout ce côté un peu quant et légende, mythologie. Et je crois que c'est en moi, c'est mon noyau. D'accord. Est-ce que tu as d'autres influences ? Il y a des choses que tu peux voir, par exemple, dans les journaux, dans l'actualité, dans la musique, dans les films que tu regardes ? Oui, il y a beaucoup de choses que je m'approprie dans l'actualité. Mais je crois que le sens premier de mes créations vient de la nature, de mon environnement qui est un peu naturel où je suis. Là, je suis en visière de forêt. Donc, heureusement qu'il y a ça qui me nourrit aussi tous les jours sur des recherches de profil, de forme, le végétal, le minéral. C'est vrai que tes pièces ont un côté très organique ? Oui, c'est vrai. Par contre, le façonnage ne me convient pas. Je suis avec un tour électrique. Je suis un peu à l'opposé des métiers très anciens ou des techniques très anciennes, ancestrales ou primitives. C'est une activité toute récente. je crois qu'il faut laisser un peu de temps pour mûrir tout ça. Donc, le retour au feu, cuisson-bois, tour à bâton ou colombin, chose beaucoup plus primitif. Tu as essayé déjà les tours à pied ? Jamais. Jamais. J'en ai vu plusieurs fois. J'ai des amis qui tournent sur des tours à pied mais je ne sais pas. Je crois que c'est aussi cette part de rêve, ce que j'ai envie mais en fait, le faire me fait peut-être peur. Enfin, je ne sais pas. Oui. Et aujourd'hui, toi, tu t'identifies plus comme céramiste ou alors comme potier ? Je ne sais pas trop. Quelqu'un de rêveur surtout. Je ne sais pas, c'est dur à dire. Facteur de bol, je ne sais pas. C'est vrai que là, je produis beaucoup de bols. Je n'ai pas vraiment de... Je suis dans le bol. Je trouve ça simple. C'est une forme ouverte. D'accord. C'est assez instinctif. Je n'aime pas avoir trop de contraintes. D'accord. Le matin, je me lève à 5h du mat. À 6h, je suis à l'atelier. Je bosse 2-3h. Et là, c'est l'heure de la sièse. Donc, je suis un peu petit. C'est un peu dur, l'interview. Mais tu restes quand même un bon technicien parce que tu connais plein de techniques. Tu as expérimenté le colombin, le tour. En fait, j'ai un bon bagage et en fait, le matin, je vais par exemple tourner une petite série de, je ne sais pas, 5 à 10 bols. Je ne vais pas en faire 5 ou 10 pareils. Ça va être vraiment en fonction de la musique que j'écoute, de la saison, du soleil, de mon humeur. Voilà, ça va être... En 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses dans ma tête. Et du coup, voilà, j'aime aussi expérimenter et m'amuser avec les outils, avec la matière, rajouter des englobes. Il n'y a pas vraiment de cadrage à part sur des commandes ou des choses où là, je dois un peu me forcer à avoir un peu plus de rigueur. Là, c'est un peu plus difficile. Mais en même temps, c'est aussi montrer qu'on est capable de... qu'on a une technique et qu'on maîtrise le matériau. Donc, ça, c'est intéressant. La recherche est importante aussi dans ton organisation, ton temps de travail. Tu expérimentes beaucoup ? Pas assez. Comme c'est une création d'entreprise, je n'ai pas de revenu autre que la céramique. Donc, il faut produire. Il faut faire de la com'. Il faut... Donc, très peu de temps de création. Donc là, j'ai un petit mois de vendredi. Donc là, ça va être l'occasion d'aller dans la forêt, essayer de trouver des nouveaux outils. Enfin, outils, des branches, des cailloux, des choses qui me parlent un peu. Tu travailles avec des choses, des matériaux que tu trouves aussi dans tes bails. Oui, ça arrive. J'ai différentes séries. J'ai une série où j'utilise des petites molettes circulaires, des anciens outils que j'ai récupérés de mon grand-père. J'ai une série de terre repoussée. parce que j'ai fait un stage chez Thierry Langrath trois semaines. J'ai eu la chance de faire un petit stage chez lui. C'était génial. Donc, plus avec mon côté instinctif, peut-être moins géométrique. Pareil, chaque bol est différent. Il n'y a pas vraiment d'organisation, de dessin. Et après, une série terre repoussée également dans l'esprit des sponges vieux, mais qui va partir plus avec des branches, des cailloux, des noix, des choses que je veux récupérer. Donc, beaucoup d'essais, d'expérimentation. Beaucoup d'erreurs que je fais, que je refais. Que je refais volontairement, peut-être. Je ne sais pas, pour me rassurer. Ok. Tu travailles avec quel type de terre ? Alors, c'est des terres qui viennent de carrière. Des terres emballées, dans du plastique, toutes faites. Des grèves, principalement. D'accord. Noirs, blancs, roux. Et je mélange beaucoup de terres aussi, donc j'ai pas mal de teintes à moi. Un peu de nerriage aussi, enfin voilà, de terres mêlées. J'ai un peu d'argile dans le jardin, je n'ai pas encore eu l'occasion de développer ça, mais ça peut faire partie des projets de recherche, de création. Parce que ça aussi, tu sais faire, préparer ta terre ? Ben oui, oui. Oui, oui. Et la préparer, pas forcément avoir quelque chose de... Voilà, il peut y avoir du grain, de la matière organique. Ça peut être intéressant aussi, d'avoir des... quelque chose d'authentique. Oui. Et pour tes couleurs, comment est-ce que tu travailles ? Euh... C'est un peu comme en cuisine. J'adore cuisiner, donc c'est... Si j'ai cette épice sous la main, ça va être ça, avec une autre épice. Et je ne suis pas dans la rigueur, je veux dire, à faire dix bols pareils. On en revient toujours au même esprit. donc si j'ai une série, allez, quatre bols à peu près pareilles, il y aura un qui va être émaillé de cette façon, un autre, ben non, tiens, je vais faire ça, sur le coup de la colère ou de l'énervement ou de l'inspiration. C'est assez aléatoire. Il n'y a pas... OK. Ouais, tu es plus dans la spontanéité. C'est ça. Tu n'es pas comme certains potiers, là, tu sais qu'ils sont des séries de... Je n'arrive pas, mais en fin de compte, je trouve ça bien. C'est que j'aimerais beaucoup que chaque citoyen dispose d'un petit bol, là, comme ça, et en fait, qu'il n'y en ait pas de pareil. Pendant ta part de formation, il y a des rencontres qui ont été importantes pour toi, qui t'ont permis de développer tes techniques, tes créations ? Ben oui, alors surtout, pendant les stages, quand j'étais en formation au CNIFOP, on a eu l'occasion de faire des stages pour découvrir le métier, des techniques. J'ai fait pas mal de stages liés au tournage. Je suis allé en Écosse, sur l'île de Skye, un endroit qui me parle beaucoup, très sentimental aussi, un endroit mystique. Et là, j'ai tourné des pièces, j'ai appris le tournage dans des conditions un peu rudes. C'était en hiver, pendant un mois, donc c'était chouette. Après, j'ai rencontré Anne-Sophie Giloun aussi, on travaille tout autre. On est plus sur du modelage, coulant plein, un univers. très intéressant. Thierry Langrath, et les rencontres aussi en formation Alain Godbert, des gens qui connaissent bien le métier. Avec Thierry, tu as fait un stage aussi là-bas, tu as travaillé avec lui. Oui, avec Thierry, trois semaines, j'ai appris sa technique, je suis resté dans ce cadre-là et c'est après stage que j'ai vraiment eu ce besoin de continuer, comme une addiction, en fait, aux enfoncements, aux cavités, aux possibilités, à la multitude de possibilités. J'ai décliné ma série spongieux, plus instinctive, et puis avec des recherches de nouveaux outils un peu moins standard. Oui, d'accord. Le débat d'activité, l'installation, elle n'a pas été facile. Ça s'est passé pendant le premier confinement. Est-ce que tu peux en raconter ? C'est ça, donc création d'entreprise en février 2020, donc à la veille du premier confinement. Pas simple de se projeter. Déjà en temps normal, je pense, de créer une entreprise, il y a beaucoup de contraintes. Là, ça s'est fait assez bien. Il y a eu trois mois un peu de latence, d'attente, et on a eu la chance, on a avec Lucie, avec qui je partage mon atelier, d'avoir une galerie qui nous a démarché pour exposer des pièces à Dinan. Donc, c'est une ville assez touristique. Donc là, c'était très sympa d'être reconnu au niveau local, de se faire connaître. Après, j'ai eu un premier marché à l'Agnon, aux Enflammés, un marché qui s'est très bien passé. J'ai bien... Enfin voilà, mon travail est beaucoup plus, j'ai bien vendu. Donc, encourageant. Et après, année 2021, donc là, super année, plein de projets, dans tous les sens. Ok. Tu partages ton atelier avec Lucie. Alors, vas-y, explique. Alors, j'ai rencontré Lucie, croire, hashtag Luxe Ceramique, ou pas Luxe Ceramique, au CNIFOP. Donc, j'étais en émail, elle était en tournage et une reconversion pro et amoureuse en même temps. et j'avais le projet depuis longtemps de m'installer en Bretagne et il s'avérait que Lucie aussi était un peu originaire de Nantes, connaissait bien la Bretagne et du coup, on a eu ce projet commun de s'installer à Saint-Élain, ici, dans les Côtes-d'Armand. Tu peux décrire l'atelier pour qu'on imagine ? L'atelier, il y a, comment dire, ça peut ressembler à une cabane assez contemporaine à l'intérieur. À l'extérieur, on a quand même la présence du bois avec le bardage. On est entouré de forêt. On a choisi une longue poterie, la cabane. C'est hyper lumineux ? Ça va. Mais on reste en Bretagne, donc assez nuageux quand même. Mais non, on a des bons éclairages et puis, non, ça va. C'est agréable, c'est très lumineux pour travailler, c'est vraiment chouette. Et puis, la vue sur les arbres, la verdure, la nature, c'est chouette. Et donc, vous avez un coin poterie avec vos tours et vous avez un coin plutôt four. Vous partagez le four tous les deux ? Moi, j'ai mon petit four, alors, un 20 litres, tout petit, on a un 200 litres le plus conséquent, mais il s'est avéré que la plupart des pièces que j'ai produites jusqu'à là, quelques mois, ont été cuites dans un petit four de 20 litres. Donc, à savoir, neuf bols par cuisson. Je fais des petits bols, c'est des petits formats, donc à peu près neuf bols par cuisson, ce qui me permettait de réajuster assez rapidement mes émaux et réagir assez vite. Ça, c'était intéressant. C'est vrai que quand on fait une grosse cuisson, on va avoir des mauvaises surprises. Il va y avoir quand même un petit set de pièces sympas. À combien est-ce que tu montes en température ? 1270, 1280. Ça dépend un peu des émaux et je m'amuse à changer comme les bols. Il n'y a pas de pareil. Donc, les cuissons, c'est un peu pareil. J'aime bien modifier un peu des fois les paliers. Je fais parler de paliers de refroidissement pour avoir des effets de cristallisation avec les super pots aussi. un peu de tests aussi. Mais bon, l'envie de cuire au gaz ou au bois reste une attente. Et où est-ce que tu stockes tout ton matériel ? Parce que là, vous revenez d'un marché donc il y a peut-être moins de choses, mais vous avez un espace de stockage également ? Pour les pièces, tu veux dire ? Oui. Moi, ça tient dans deux caisses. D'accord. Parce que c'est des petits formats, tu vois, c'est des choses qu'on peut prendre au creux de la main. Donc, c'est vraiment des petites pièces. Je ne travaille pas la grosse pièce. Je ne sais pas si j'ai une phobie ou je n'ai pas l'envie pour le moment. Mais voilà, j'aime bien ce petit format du quotidien pour juste une petite dégustation de thé, de café ou autre greuvage. Comment est-ce que, dans quelle ambiance tu travailles ? Dans quelle ambiance sonore, tu travailles ? Tu écoutes de la musique ? Alors, ambiance sonore, j'écoute pas mal de musique. Parfois, une chanson que j'écoute en boucle, un album qui me tient à cœur. Parfois, sans musique. Comme je suis le véto, il y a pas mal d'oiseaux aussi autour de l'atelier. D'accord. Il n'y a pas non plus de code de ce côté-là. Et comment est-ce que tu organises ton temps de travail sur une journée ou alors une année complète ? Parce qu'il y a sûrement des périodes où tu vas travailler plus, tu vas tourner plus. Oui. Alors, j'ai pas trop de recul comme c'est récent. Peut-être à la journée, donc, je dois travailler trois heures très tôt le matin. À 10h, 11h, c'est la sieste. Après, j'adore cuisiner, donc je m'accorde une bonne heure de réflexion sur le repas du midi ou du soir parce que c'est aussi le côté artistique. Mais bon, je suis amateur. Grosse pause, en fait, grosse coupure le midi. Puis, l'après-midi, je viens faire le contrôle des pièces du matin, tourner le matin. Donc, soit je les tourne si c'est possible. Étape de décor, de finition. Souvent, je prépare aussi ma terre. Je laisse ma terre un peu, je la bats, je la laisse décanter, je la tourne le lendemain. Donc, j'ai pas mal de temps libre, en fait. Ouais, c'est bien. C'est cool. C'est un beau métier. C'est chouette. Alors, je sais que c'est tout récent, mais est-ce que tu as envie, là, de ton travail céramique, aujourd'hui ? Alors, l'année 2020, ça a été un peu compliqué, ben voilà, avec les événements, le Covid et tout ça. J'ai pu me sortir un pseudo RSA, enfin, je sais pas trop comment on peut. Et là, 2021, on peut multiplier par 3, le chiffre d'affaires. Donc, c'est un bel envol. Après, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un peu au jour le jour. Donc, voilà, je sais que j'ai des beaux projets qui sont en cours. Notamment, donc là, je travaille avec un chef étoilé autour de Rennes. Donc là, c'est une belle commande de vaisselle pour un restaurant gastronomique. Donc, en plus, j'adore cuisiner, donc ça me parle beaucoup. J'ai envie de faire plein de choses de ce côté-là. J'ai aussi des propositions d'exposition dans des endroits assez sympas. et tous les marchés, en fait, tous les marchés l'année prochaine auxquels je suis sélectionné à nouveau. Donc, en Duuse, des marchés pas mal en Bretagne aussi, en Belgique. On a un agenda qui va être bien chargé. Est-ce que tu vends aussi en ligne ? Est-ce que ça, c'est une option pour toi aussi, pour l'avenir ? Alors, pendant le Covid, oui, on a dû un peu tous, enfin, chaque potier, quand même essayer de vendre un peu en ligne pour sortir un peu de finance. J'ai vendu pas mal en ligne. Alors, je pense que c'est l'effet Covid. Vraiment, les gens confinés chez eux ont eu ce besoin aussi, peut-être, de soutien aux artisans. Et alors, je publie beaucoup, je suis assez actif sur les réseaux. j'aime bien ça, je trouve ça marrant. Bon, après, c'est pas très écologique peut-être de liker, de partager, voilà, c'est un peu contre ma philosophie, mais en même temps, on n'a pas trop le choix. C'est vrai que, quand on débute, il faut se faire connaître. Donc, j'aime bien prendre le temps aussi pour ça, voilà, trouver des mises en scène, des photos, et faire un zoom sur un bol. Voilà, et donc, souvent, des fournements d'un four, je vendais deux, trois pièces assez rapidement, à chaque des fournements, via les réseaux, via les publications. Là, ça s'est bien tassé, par contre. Ouais. Justement, le boulot de com, c'est toi qui le fais aussi ? Vous faites ça à deux avec Lucie ? On échange beaucoup avec Lucie, sur les possibilités aussi de, voilà, liées à la communication, la veille aussi, sur les événements, les candidatures. Donc, le fait d'être à deux, c'est vraiment un atout. Bon, après, on n'est pas toujours d'accord, forcément. Mais ouais, non, c'est une force. Ouais. Ouais, clairement. Ça, au CNIFOP, on vous l'a enseigné aussi ? C'était les modules qui étaient... Bah, dans les formations tournage et émail, pas vraiment, c'était vraiment des formations vraiment axées sur le matériau, sur la technique. Après, j'ai fait une année de créateur où là, on se projette vraiment sur le métier de céramiste, donc, avec de la gestion, de la com, voilà, un peu, toutes les stratégies envisageables pour réussir et mettre des mots sur son travail. C'est vrai que c'est important. les mots, on les met soi-même et écouter les gens, c'est important aussi. Souvent, le public aura les bons mots pour parler de notre travail. Et justement, cette rencontre avec le public, tu la cherches ? Bah, ouais, je crois qu'il y a ce besoin de reconnaissance. C'est vrai qu'on fait quelque chose, c'est pas pour se reconnaître, pour montrer ses aspirations, ses inspirations. Et c'est ce que je préfère, en fait, sur les marchés, c'est vraiment l'échange avec les personnes. Il y a des échanges marrants, il y a des choses insolites. Les gens, la plupart des gens me disent, ah ben, vos bols, on dirait des bols en bois. Parce que j'ai un mobilier de stand assez évocateur. Voilà, c'est des meubles en bois et les gens me disent, mais c'est des bols en bois, comment vous faites ? Et c'est vrai que, bon, je m'appelle Sylvain. Sylvain, c'est la forêt en latin. Mon nom de famille, c'est le ken, qui veut dire le chêne en vieux français. Donc, je suis un peu lié à ça, cet univers du bois. C'est vrai. C'est fort. Oui, je disais tout à l'heure, elles sont très organiques, tes pièces. Alors, les, tu préfères ? Alors, toi, tu préfères surveiller la cuisson d'un four à bois par une nuit très, très froide et très, très humide ? Oui. Ou alors, tu préfères te réveiller toutes les heures pour surveiller un four à gaz qui est un peu capricieux ? Non, ben, la première, sans doute, voire même une semaine. Une semaine de cuisson à moins dix. Tu as expérimenté plusieurs fours à bois, là ? Quelques-uns, voilà, vraiment en découverte. J'ai eu l'occasion de faire des cuissons, mais mon rêve, oui, ce serait vraiment ça, ce serait de pouvoir un peu, comme ces maisons de l'âge du bronze ou de l'âge du fer, des choses simples, du bois, de l'eau, de la terre, et en fait, tout est logique, tout a un sens. On part d'ailleurs aux sources naturelles sans excès, sans... Et le gaz, tu as déjà expérimenté ? Le gaz un petit peu aussi, oui. Alors en formation, c'est compliqué, on est quand même sept ou huit par classe. Enfin là, en créateur, c'était ça, et beaucoup de gens qui voulaient cuire en électrique parce qu'on se projetait sur des cuissons électriques par la suite, moi aussi, mais heureusement, les places étaient en chair dans les fours, et c'est souvent la guerre. Non, j'ai cuit beaucoup au gaz, donc j'ai toute ma banque de tuiles, je suis assez prolifique, je n'ai pas compté, mais on en a pas mal, donc j'ai hâte de passer à la réduction pour retester des nouveaux émaux. Et voilà, plein de surprises à venir. Ok, c'est un projet alors, tu aimerais, vous aimeriez là tous les deux installer un four à gaz ici ? Oui, c'est un projet, gaz ou bois, plutôt bois, je pense, ce côté performance, ce côté feu, flammé, oui, mon projet, ce sera dans les années qui... Ou alors, justement, c'est quoi ton rêve de céramiste là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, d'aller faire la sieste ? Non, je ne sais pas, j'ai plein de projets, voilà, j'aimerais bien voyager aussi, partir en résidence, rencontrer d'autres chefs, la cuisine, la céramique, la cuisine, la transmission, apprendre aussi, j'aimerais bien être à l'école, en école de céramique toute ma vie, ne pas avoir ces contraintes de vraiment apprendre en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu facile, mais... Des ateliers, des cours, ce n'est pas dans tes projets ? Peut-être des ateliers à thème, oui, des cours à proprement parler, non, mais plus des ateliers à thème, soit sur l'émail, soit sur la matière, mais je pense que j'ai besoin de me former un peu plus aussi pour être plus à l'aise avec ça. Et tu continues la formation d'ailleurs ? Tu continues à suivre ? Des stages ? Non, là, c'est compliqué avec la prod, mais oui, j'ai un projet de me spécialiser sur des stages courts, peut-être, à la semaine, soit en France, soit à l'étranger, avec des artistes que j'aime aussi, pourquoi pas des rencontres, pas forcément des stages, mais aller voir différents céramistes. D'accord. J'aime bien le travail de David Louvaux, qui est en Suède, qui plie au bois, qui a aussi un panorama au bord d'un lac, enfin, voilà, ça fait rêver. Donc, plus vers ces choses-là. ou en forêt, en forêt amazonienne, il y a pas mal de céramistes aussi qui sont là-bas, qui me parlent beaucoup. Bon, un atelier au bord de la forêt avec plein de fours à bois. Côté ancestral, voilà. Revenir à la Terre, voilà, en tant qu'humain et en tant qu'artiste. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada